A Montes et dans l'Alto di Casaconi, Gilles Louba élève depuis 20 ans des ports de race corse. Il en a aujourd'hui une centaine. Après avoir signé la charte de l'AOP, il a déjà souffert de l'arrivée du cynips et de la raréfaction des châtaignes. Alors quand le gouvernement français parle d'imposer d'ici 2021 un confinement des bêtes, derrière une double clôture pour éviter la propagation de la peste porcine, présente en Chine, en Pologne, en Belgique et selon certaines sources non confirmées en Sardaigne, Gilles Louba comprend les enjeux. Bien sûr qu'on est inquiets, c'est notre gagne-pain, c'est notre passion, c'est tout ce qu'on veut. Donc c'est sûr qu'on est inquiets. On est obligé d'être derrière les cochons du matin au soir, c'est tout. Et tous les soirs les faire rentrer au Bercail. C'est-à-dire quand il y aura l'époque des châtaignes, on en sélectionnera les cochons qu'on doit faire, qu'on doit passer en AOP et il faudra rester derrière pour surveiller tout le monde. Et en ce qui concerne la double clôture, bien sûr c'est ce qu'il faudrait faire, mais tout ça a un coût. Le coût économique est un des problèmes évoqués hier lors d'une réunion d'éleveurs à Corté, mais l'idée du confinement pose d'autres questions. La spécificité de l'élevage corps, c'est qu'il est extensif. Il est sur des surfaces importantes, c'est même ce qui fait toute la qualité de la production insulaire, tout ce qui fait qu'elle a de remarquables, de particuliers, parce que les bêtes se déplacent, nos porcs dits coureurs se déplacent, se dépensent physiquement, et puis on a une alimentation très variée. C'est ce qui fait la qualité de la viande et la qualité de la charcuterie à terme. Les éleveurs Corses ont décidé de créer un comité technique qui aura pour mission de trouver rapidement un compromis avec le gouvernement.